J'avais envie de retourner dans cette histoire-là pour comprendre pourquoi un homme qui, en apparence, avait une vie parfaite, a choisi de s'enlever la vie. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ce soir, je me sens bien seul pour vous parler de la mort. Ce sont des images du documentaire Gaétan Giroir, Honte de choc. Christine, sa famille et plusieurs de ses anciens collègues, on va voir Justine Cazin ici, qui ont accepté de s'entretenir avec Jean-Philippe Dion pour cette production qui promet d'être bouleversante. Parce que déjà dans la bande-annonce, Sophie, il y a beaucoup d'émotions. Alors, évidemment qu'il y en aura dans ce documentaire qui revient sur le parcours de Gaétan Giroir comme étoile montante des médias, du journalisme. Il avait couvert la crise d'Oka, il animait J.E. Et on essaie de comprendre ce qui s'est passé pour qu'il vive une telle détresse. Évidemment, à cette époque, les enjeux de santé mentale, on en parlait beaucoup moins. Il y a 25 ans, ça va faire 25 ans en janvier. Alors, ceux qui se confient, Jocelyne Cazin, sa co-animatrice, Pierre Bruneau, Alain Gravel notamment, des collègues, mais aussi sa famille, sa femme, ces deux filles qui avaient 6 et 8 ans à l'époque de son décès, dans ce documentaire qui sera diffusé le 11 janvier à 21h à TVA. Voilà, à voir. Maintenant, Christine, Oasis Immersion a inauguré une exposition qui met en lumière l'héritage culturel de l'Asie. Oui, ça s'appelle Rêver l'Asie. Ce sera ouvert au public dès demain à Oasis Immersion au Palais des congrès à Montréal. Donc, on revisite les cultures, les traditions, les couleurs de la Chine et du Japon dans cette exposition immersive qui vous présente à travers différents tableaux. Par exemple, des symboles très connus comme les samouraïs, les geishas, les lanternes, mais aussi les marionnettes, les marionnettes d'ombre chinoise. Un art qui date d'il y a plus de 500 ans et qu'on a reproduit numériquement parlant. Ça a été tout un défi parce que ce sont des marionnettistes qui les animent habituellement. Donc, avec des procédés comme ce qu'on connaît à peu près au cinéma, ça a été un processus complexe pour le studio Danny Rose, studio français qui a collaboré à cette exposition qui, je vous le rappelle, ouvre ses portes dès demain à Oasis Immersion à Montréal. Parfait. Merci beaucoup. Ça a l'air magnifique. Merci infiniment, Christine.